Les barres de Galois, Yanoch Orogne Le roi Édouard, roi d'Angleterre, va trottant à cheval. Voyons, dit-il, ce que mes terres du fièvre de Galval. Y a-t-il main-fleuve, champs fertiles et labours florissants ? Que les engraisent bien, ri-t-il, le sang des partisans ? Et le peuple, le satané peuple, tremble-t-il aussi lâche que je le veux et caveugle sous le joug, bœuf et vache ? Seigneur, de ta couronne, Gal, est le plus beau joyau. Fleuve, champs, pâtures sans égale, t'y paraîtront royaux. Et le peuple, le satané peuple, tremble et trime à souhait, sire. Ce qu'il en reste, sombre vie pleutre, n'a jamais connu pire. Et King Édouard, roi d'Angleterre, va trottant à cheval. Tout alentour se tait, se taire, le silence où qu'il aille. Au château de Montgomery, veux ce soir, confesse-toi. Le seigneur de Montgomery accueille ainsi le roi. Suive, festin, mets à foison, flattant l'œil, les papilles, mets en tout genre, à profusion, sur plat d'argent, sans pile. Tout ce coffre à boire, à manger, lacs, rivages et terres, et tous les vins fins, étrangers, d'au-delà de la mer. « Hola, seigneur, en mon honneur, vous rechignez à boire. Ville chien de Galois, mes seigneurs, pas de longue vie, Édouard. Tout ce coffre à manger, à boire, lacs, rivages et terres, vous m'en gavez, mais ma victoire, vassaux. Vous voulez donc taire ? Mes suzerains, chiens de faquins, acclamez votre roi, qu'on me louange jusqu'au matin. Vienne à barres de Galois. Tous les nobles seigneurs de Galles, du regard, se consultent. Leur hire à contre-cœur ravale, blémissant sous l'insulte. Soudain, silence, chacun se tait, le souffle suspendu, car voici qu'entre, tel blanc ramier, un vieux barde chenu. Me voilà, sire, pour glorifier tes hauts faits, sourds aux larmes. Entends-le, râle des sacrifiés sous le fracas des armes. Vois le ravage des sacrifiés, le flot de sang versé, tes hordes de pillards fiéffés, tels sont, sire, tes hauts faits. Vois le martyr de tant des nôtres, tous ces crimes, ces forfaits, ces infamies où tu te vôtres, tels sont, sire, tes hauts faits. Qu'on le jette au bûcher, ordonne, tyran cruel, Édouard. Cadouchant, le suivant s'adonne, vient alors un jeune barde. Doux vent nocturne se lève sur la baie de Milford, mes cris d'enfants et pleurs de veuves s'y mêlent sans démordre. Fille, n'accouchait pas d'un esclave. Mère, n'allait-t'ai plus nulle. Le roi, d'un signe, envoie le brave au bûcher, l'air incrédule. Fier, hardi, sans même qu'on le halle, s'avance, alors un tiers, le verbe haut, pétri de zèle, à l'éloquence altière. Nopreux, engorge tes charniers, mais rappelle-t'en, Édouard, jamais couronne de laurier ne te tressera, barde. Leur mémoire hante encore nos cœurs, or, Édouard, t'en rappelle. Chaque champ gallois te veut malheur, te maudit sans appel. Fille donc. Et King Édouard, sans tête à ordonner la mort, au bûcher, insoumis et traître. Tous les bardes à mort. La valtaille en fuite s'évanouit en tout coin du pays. Du festin de Montgomery s'en est enfin fini. Et King Édouard, roi d'Angleterre, épronde son cheval partout la terre brûlée, les terres à feu, à sang, de Galles. Au bûcher, on périt en chantant cinq cents barres de gallois, mais nul n'a lâché pour autant le moindre « Vive le roi ! » Hein ? Quoi ? Qu'entends-je ? Quel est ce chant dont bruissent les rues de Londres ? L'or de mer soit pendu sur le champ s'il n'y met pas bon ordre. Silence de mort dedans, dehors, pas même un vol de mouches. Car le roi n'endort plus, à mort quiconque ouvre la bouche. Venez à moi, tambour et fifre, son écores et bouquins, tant me hante le chant sinistre de ce maudit festin. Or, couvrant la musique, la tempête enfle, va s'enhardir et cinq cents tonnes à tue-tête le saint chant des martyrs. Sous-titres par Jérémy Diaz